Ce que je te propose, c'est qu'on fasse comme à l'accoutumée, pour voir une idée globale de la situation du bateau, de la densité de travail et des moyens de prévention qui sont mis en place, notamment pour les permis feux. Ça s'est déclenché le dimanche suite à un retour de mer tard dans la nuit, avec une avaïe comme il peut en arriver à n'importe quel navire qui rentre de nuit. Ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience que le risque zéro n'existe pas. BC est présent dans le maritime depuis plus de 60 ans. On est très présents sur le secteur de la pêche, que ce soit la pêche artisanale ou la pêche industrielle. Au-delà de la construction navale, il y a la réparation navale. On est le conseil de nombreux armateurs, de transports de passagers, de croisiéristes ou de transports de marchandises beaucoup plus conventionnels. Prochain déplacement, j'ai une visite de prévention lundi prochain sur un navire en construction sur le site de Concarneau. Notre rôle, c'est d'accompagner et d'adapter les programmes d'assurance maritime et les programmes d'assurance terrestre à l'évolution du groupe. On a aussi besoin de cet accompagnement et donc c'est ce que vient nous apporter Sophie Marne dans le cadre de ces démarches et des visites d'inspection-prévention. BC s'est rendu compte de la nécessité d'apporter de l'ingénierie, de la prévention, de l'expertise à nos clients du maritime. Nos ingénieurs sont tous des marins. Ils savent ne croyez pas. Le rôle de BC dans la gestion d'un sinistre est un rôle central puisque nous sommes dans toutes les relations entre l'assuré, l'assureur, les experts, les avocats et c'est un lien indispensable et continu pendant tout le temps du sinistre. Sur le pont principal, on a aussi les bégrages qui ont démarré dans les locaux inférieurs, donc les locaux équipage. On est dans la phase du chantier où la valeur du bateau commence à augmenter significativement. On parle effectivement le même langage et ils sont aussi de précieux conseils. Quand on a des sujets, on n'est pas toujours d'accord. Il y a ce sentiment de confiance entre les personnes. On est dans une relation extrêmement étroite. Je dirais que c'est un compte qui vit tous les jours et sur lequel, en fait, on n'est pas en relation quotidienne, mais quasiment. En matière de conseil en assurance, nos attentes, c'est que le conseil nous aide à définir notre politique sans nous l'imposer parce que c'est à nous de décider de quels risques nous voulons nous protéger et quels risques nous souhaitons nous auto-assurer. Ce que j'entends du conseil, c'est qu'il m'aide à me proposer différentes solutions, souvent un peu originales par rapport au marché, bien sûr. Le secteur maritime est un secteur qui a besoin de grosses capacités, qu'il faut aller chercher au-delà du continent, au-delà de la France. Et historiquement, on a du placement qui se fait à Londres avec une équipe qu'on appelle BC Unit. Le Brexit n'aidant pas, mais aussi les résultats de la branche maritime au sens large. On a fait face à la fermeture de pas mal de syndicats d'Elloids, ce qui nous a obligés à renforcer encore nos placements sur d'autres places de marché. On place beaucoup sur la Norvège par exemple, les marchés asiatiques où, sur nos derniers placements, on a été chercher des capacités en Corée, au Japon et en Chine. Mais là, c'est la même chose, s'ils ont fait toutes les réparations avant l'heure... Oui, mais je serai à leur place parce que je me mets toujours, j'essaie toujours... La valeur ajoutée d'un conseil en assurance, c'est le gain de temps, la confrontation aussi avec d'autres problématiques connues par ailleurs par d'autres entreprises, la réactivité, et puis les bons contacts qu'ils ont avec les assureurs également. Je fais un petit point sinistre ? Ah si, vas-y, vas-y. L'un va avec l'autre, généralement... Ce qu'on attend, c'est la sympathie, mais c'est surtout la connaissance intime du client. On travaille avec BC parce que les conseillers sont compétents et qu'ils nous connaissent. Sous-titrage ST' 501